et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien écoutez pour ma part je suis très enrhumé je sais pas si vous allez l'entendre mais c'est une catastrophe bref on va pas parler rhume malade etc on se retrouve aujourd'hui pour faire le fameux budget du mois d'octobre nous sommes le mardi 26 septembre donc la fin du mois approche et puis voilà il faut prévoir le mois d'octobre donc j'ai fait mon petit budget au brouillon on va voir ça ensemble ce qu'on a prévu etc ce qui a changé un petit peu et à la fin je vous montrerai les petits défis que je ferai pour le mois d'octobre si vous suivez mes vidéos vous savez que je fais un ou deux défis par mois de mes économies défis donc voilà je les ai imprimé je vais pouvoir vous les montrer allez c'est parti on va se mettre sur le mois d'octobre alors sur le mois d'octobre j'ai compté on est normalement sur cinq semaines donc une deux trois quatre cinq donc là moi ça commence le dimanche mais voilà c'est à partir de là une deux trois quatre cinq ici moi du coup mes semaines vont de vendredi à vendredi donc là aujourd'hui nous sommes le 26 donc je vous ferai le remplissage le lundi 2 du coup où le samedi et vous l'aurez le lundi la vidéo tout dépend de nos salaires qui tombent sur le compte donc déjà ça fera une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines et je pense que je vais tirer en fait cette semaine là je vais la tirer jusqu'au 31 donc en fait le dernier bilan du mois d'octobre vous l'aurez le 31 octobre enfin le premier le mercredi quoi donc je ferai mon bilan là comme ça nous on refera notre semaine à partir du vendredi donc on fera le remplissage par là pour le vendredi premier alors non sera un deux trois pour le vendredi 3 si je dis pas de bêtises ben non je suis bête oui vendredi 3 j'ai pas mis mon calendrier du mois de novembre je suis en train de embrouiller les pédales en fait nous on va partir sur quatre semaines voilà clairement il ya juste la dernière semaine où on va tirer avec les économies de la dernière donc là ici je vais faire attention au niveau des courses de bien de bien faire des courses pour qu'on tienne jusqu'à au moins mercredi premier voilà j'ai pas envie de faire cinq semaines moi en général quand il ya cinq semaines soit je la prévois parce qu'elle est vraiment entière soit je tire ou alors je fais semaine blanche là il nous reste que deux jours donc peut-être que ça fera semaine blanche jour blanc on va dire puisque moi mon je referai un remplissage le mercredi pour mon vendredi parce que moi ma semaine va commencer le vendredi mais si j'ai besoin de quelque chose avant le vendredi je viendrai piocher dans mercredi jeudi voilà bon après je vous reparlerai au fur et à mesure mais nous on part sur quatre semaines voilà quatre semaines plein pot voilà on fera le remplissage lundi du coup enfin pour lundi et comme ça notre semaine démarrera à partir du lundi puisque le vendredi je vous fais le bilan voilà ici j'avais mis des petites notes donc j'ai un prélèvement ivrocher donc je les ai mis je l'ai mis dans mes charges variables anniversaire luna donc j'ai rajouté dans mes épargnes 100 euros de plus j'ai pas de prélèvement de crédit donc ça c'est trop bien parce que j'économise 550 euros sur mes crédits qui devaient être prélevés puisque ça ne se prélève que au mois de novembre donc on aura 500 euros de plus à mettre dans les épargnes ça c'est juste top et j'ai également fait un petit abonnement sur wwe network j'aime beaucoup le catch qui passe sur ab1 vous savez la chaîne ab1 et du coup il ya des espèces de pay per view fin des m pour ceux qui connaissent et ça passe sur network sans pub sans rien au lieu d'attendre les replays ou encore de regarder sur internet c'est un peu relou et ça coûte 10 euros donc 9 99 par mois donc je me le suis rajouté je peux me désabonner à tout moment donc si je vois qu'au bout d'un moment j'en ai marre ou ou ça où j'en ai plus besoin je le désabonnerai mais bon 10 euros c'est pas non plus énorme je vais enlever ça parce que je vais avoir je vais galérer pour pouvoir marquer mes petites choses donc là on a besoin de celui ci et celui là c'est recto verso ouais exact j'ai fini mon budget planer 2024 et j'ai trop trop hâte de vous le montrer donc je vous montrerai je lâche je suis en train fait je vais commencer à créer mes défis et une fois que tout sera fait tout sera fini je pense que je vous montrerai tout d'un coup mais j'ai trop trop hâte en tout cas de vous montrer ce que j'ai fait et et de vous en parler un petit peu voilà c'est les économies manquera il manquera plus qu'à imprimer mon suivi de comptes allez c'est parti donc là on est sur le mois d'octobre on va venir faire le petit budget du mois j'espère que vous le budget du mois d'octobre va bien se préparer ou s'est déjà préparé je ne sais pas où vous en êtes moi j'ai pas encore regardé de copines avec leur budget donc ça ne serait tardé je crois qu'il ya émilie budget qui a sorti son sa vidéo du budget et jenny aussi jenny life je sais plus trop sa chaîne mais bon je pense que ça va s'enchaîner allez c'est parti donc j'ai mon petit brouillon à côté de moi alors on part sur les revenus alors les revenus le salaire 1 on reste le mien donc le mien qui 1600 en sachant que c'est le salaire de base que je me mets mais vous savez que je touche plus puisque j'ai fait des dimanches j'ai la prime d'intéressement la prime d'ancienneté etc donc mais moi je mets toujours 1600 je préfère venir mettre le réel quand j'aurai montré elle mais on part sur une base de 1600 mon chéri on reste sur 1500 mais pareil il a il aura une augmentation mais je sais pas si elle sera prévue pour le mois d'octobre ou pour le mois de novembre donc c'est pareil si un peu en plus en plus pardon je viendrai le modifier ici au niveau de la caf on est monté à 340 là on a fait nos déclarations de salaire et enfin nos déclarations de revenus plus tôt et on peut toucher une petite prime d'activité donc on n'a pas compris pourtant on est à peu près dans les mêmes salaires que d'habitude mais ils nous ont mis 26 euros je crois de prime d'activité donc c'est toujours ça donc au lieu de 326 on touche 348 être comme ça donc donc moi je mets toujours le 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 montant inférieur à ce qu'on touche d'ailleurs je voulais juste faire une petite parenthèse pour ceux enfin pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne au niveau du budget pour ceux qui regardent mes vidéos budget je vais faire une petite présentation c'est vrai que ça je le fais pas forcément tout le temps mais c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup de nouveautés de nouveaux de nouveautés il ya beaucoup de nouveaux sur la chaîne donc je vais me présenter vite fait donc moi c'est émilie j'ai 31 32 ans j'essaie de me rajeunir j'ai 32 ans je suis en concubinage avec mon chéri depuis 14 ans maintenant on n'est pas marié pas paxé on a deux enfants donc deux filles mia qui a bientôt six ans et luna qui a bientôt un an donc ça passe hyper vite moi je travaille chez aldi donc je le cache pas parce que comme je fais des vlogs etc tout le monde le sait voilà je suis responsable chez aldi mon chéri et dans la restauration quoi d'autre on a un chat et un chien et puis voilà voilà la base des bases quoi donc voilà je pense que c'est tout ce que j'aime à dire sur ma petite présentation mais voilà pour ceux qui veulent se baser un petit peu sur mon budget et qui voient notre situation voilà notre situation elle est comme ça ensuite donc il faut savoir que mia luna pardon n'est pas en crèche et mia est à l'école donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de paiement de crèche par exemple et l'école à mia on paye tous les deux mois et c'est une école privée donc il y en a plein qui me disent que l'école est super cher mais c'est une école privée et on paye tous les deux mois c'est à dire qu'on paye deux mois à chaque fois donc forcément le montant il est assez élevé voilà il est assez élevé après quand il ya des grèves ou quoi que ce soit après je la mets au clavier elle est au clavier tous les soirs et le mercredi après midi donc ça aussi ça y joue beaucoup allez nous revenons à nos moutons donc du coup le salaire 1 c'est moi mille six le salaire de mon chéri mille cinq la cave 340 à autre je vais mettre 200 euros tout simplement parce que sur le mon compte bancaire il me reste 700 euros bon un peu plus de 700 euros mais je me suis basé sur notre four qu'on doit acheter donc on s'est fixé un budget de 400 euros pour notre four et du coup il restait 300 et quelques et du coup je me suis dit bon je vais prendre quand même 200 euros comme ça ça va nous faire un petit peu augmenter les épargnes ce mois ci avec notre crédit qu'on qu'on aura en plus après je laisse 150 je crois sur le compte bancaire mais je préfère quand même garder un peu de sous sur le compte donc j'ai pris 200 euros en plus voilà tout simplement mais après avec nos nos salaires je pense que ça va encore augmenter parce qu'on n'aura pas ça ce qui nous fait un total de 3640 euros voilà donc ça c'est pas mal pour les revenus du coup en crédit et dette et bien je n'ai plus rien voilà pour ce mois ci je n'ai plus rien le mois prochain va ce sera plus ça puisque ce sera vraiment que kofi 10 puisque c'est eux qui m'ont racheté mon crédit donc j'aurais plus cela là et ça c'est trop trop bien et j'aurais une mensualité plus petite que celle que j'avais avant donc ça c'est top aussi mais on verra ça le mois prochain donc ça commence à partir du 5 novembre je crois être comme ça donc voilà on gagne en crédit et dette pour ce mois ci on passe aux charges fixes vous voyez toujours je suis gauchère donc je suis désolé pour ceux qui voient pas quand j'écris on est à 790 euros pareil alors pour les charges fixes par contre là je mets au dessus de ce que je suis prélevé c'est à dire que mon loyer il est de 783 quelque chose mais moi je mets 790 mon edf alors le df c'est que l'électricité c'est 45 euros orange donc c'est sfr mais bon je n'ai pas modifié on est à 23 euros les mutuelles on ne bouge pas on est à 75 euros donc c'est les mutuelles de mes filles et moi puisque mon chéri lui s'est prélevé sur sa fiche de paye les assurances c'est 80 euros donc il ya tout compris assurance voiture assurance habitation assurance civile assurance coller afin tout ce qui est assurance quoi j'ai tout regroupé les cotisations on est à 30 euros mais je pense que d'ici le mois de novembre on sera à moins puisque j'ai remboursé le crédit du compte à mon chéri et il faut que le clôture puisqu'il n'y a plus rien qui passe sur son compte donc il faut que je le clôture donc on aura moins de 30 euros le mois au mois de novembre donc ça c'est top aussi les téléphones ben on est toujours à 50 euros pour le téléphone du du chéri et moi puisqu'on a changé nos forfaits il n'y a pas très longtemps donc je peux pas encore le modifier amazon on prélève rien jusqu'au mois de janvier puisque j'ai déjà récolté les 70 euros qui se prélèveront en janvier donc et ça repartira à partir de janvier disney plus on est toujours à 9 euros hp on est à 6 et apple je mets quand même les trois mais je pense qu'ils me prélèvent pas donc voilà alors pour les charges fixes on est au même montant que la j'ai bien l'année de l'année dernière pas du tout que le mois dernier en plus c'est que des 1 on est à 1111 euros pour che de pour les charges fixes ce qui nous laisse un reste à vivre de deux mille cinq cent vingt-neuf voilà ensuite les charges variables vous voyez toujours je zoomerai en si vraiment il ya un souci de zoom âge en charge variable alors là on a un petit peu plus de charges variables que d'habitude là on a le achat de collection qui est de 25 euros je vous en avais parlé que j'avais fait la collection de mini livres miniatures pour mia et du coup le premier prélèvement commencera à partir du mois d'octobre donc on a 25 euros ensuite ma soeur c'est toujours 50 euros alors pour ma soeur c'est elle qui me garde luna quand je ne peux pas la garder je lui donne quand même de l'argent vous êtes une ou deux personnes m'avoir dit d'augmenter l'argent que je donne à ma soeur alors j'aimerais bien franchement j'aimerais bien augmenter sauf que déjà elle c'est limite elle accepte les 50 euros donc si si je lui augmente elle voudra plus du tout prendre les sous donc je reste à 50 euros on s'est fixé cette somme là au début elle voulait vraiment rien du tout je dis si si quand même tu me gardes la petite et tout il faut que je te donne enfin tout travail mérite salaire donc on reste sur 50 euros voilà je vais pas épiloguer sur ce sujet là c'est un accord comme un accord enfin un accord comme un accord bon bref que j'ai fait avec ma soeur voilà donc on s'est fixé cette somme là on reste à cette somme là voilà et puis de temps en temps quand je vois qu'elle la garde plus que d'habitude je lui donne un billet de vin en plus voilà l'école à mia ce mois ci on paye pas on payera le mois prochain ensuite je rajoute ben du coup je vous ai dit yves rocher qui est de 29 euros 12 puisque moi quand je fais des commandes yves rocher en fait je paye deux mois après puisque moi je suis une cliente fidéliser en fait sur yves rocher et je peux passer commande et payer que dans deux mois donc là du coup c'est ma mensualité qui va passer d'ailleurs j'ai mis 29 12 mais c'est 30 puisque je vous ai dit que je mettais à l'euro supérieur enfin pas l'euro exactement mais voilà donc ça fait 30 euros et mon abonnement mon abonnement pardon network qui est de 9,99 mais je le mets à 10 voilà ce qui nous fait un total de 115 euros si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que déjà des fois je vais vite et du coup on comprend pas forcément ce que je dis vous allez voilà on est sur un reste à vivre de 2414 euros en plus je suis enrhumé alors je parle du nez c'est une cata donc 2414 euros en reste à vivre pour les enveloppes du mois et pour les épargnes donc là je vais juste venir remettre mes revenus qui sont de 3640 mois les crédits dette on est toujours à 3640 mois les charges fixes on est à 2529 mois les charges variables on est à 2414 ce qui nous reste 2414 à mettre dans les enveloppes voilà donc pour le mois pour les le budget pardon c'est fait on va venir aux enveloppes du mois alors je vais tourner ma page donc les enveloppes du moyen ou pendant je vous ai fait bouger il ya deux trois petites choses qui ont bougé mais pas pas grand chose pas grand chose pas grand chose en alimentation on reste sur le budget de 480 euros donc on est sur 120 euros par semaine donc comme je vous disais il n'y a pas de semaine 5 donc je sois je pousserai soit je ferai jour blanc animaux on est sur 60 euros donc c'est 10 20 10 20 pareil pour l'entretien hygiène 10 20 10 20 hop pareil pour l'entretien hygiène si vraiment j'en ai besoin bon ça m'étonnerait parce que en général j'achète vraiment ce que j'ai besoin la semaine où j'ai l'argent je viendrai prendre dans les 20 euros mais bon à mon avis ça devrait je pense que si je pousse ce sera juste dans l'alimentation au niveau du divers on est sur 40 euros par mois enfin pour le mois donc ça fait 10 euros par semaine pour bébé bébé je l'ai descendu puisque je vous avais dit que maintenant elle mange comme nous je lui achète quand même des petits pots mais 50 euros ça me fait beaucoup trop en sachant qu'elle a des couches à google donc j'ai pas besoin de lui en racheter pour le moment donc au lieu de 200 je suis passée à 160 donc je lui mets 30 je crois 3 6 9 12 non 40 ouais 40 euros donc j'ai juste baissé de 10 euros par semaine et si je vois que d'ici la fin du mois on a pas mal d'économie dans bébé je baisserai encore de 10 euros voilà en imprévu on est sur 20 euros pour le mois voilà sorti on remet les 100 euros up en sachant que ce dimanche là puisque moi j'aurais fait déjà mon bilan on a une sortie à la ferme donc je pense que je paierai en carte bancaire et je viendrai prendre dans les 100 euros de la sortie en fait puisque je leur ai pas fait mon remplissage donc je prendrai fin ce que j'aurais payé par carte bancaire je les déduirai de mon enveloppe sortie voilà promo alors promo j'ai pas mis l'enveloppe mais c'est de 50 euros donc je vais mettre promo ici faudra que je la rajoute 50 euros pour le mois donc hop 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 et 50 euros ensuite shopping shopping je l'ai augmenté de 20 euros puisque là je suis allé à chaque action hier et j'avais que 50 euros dans l'enveloppe et j'en ai eu pour 70 euros voilà donc je me dis que je me suis augmenté de 20 euros et puis ça peut m'aider c'est plutôt pas mal santé on reste à 30 pour le mois mia je lui laisse ses 10 euros mia pareil si elle les utilise pas ça ira dans son défi école 10 euros pour le mois mon chéri on reste à 80 euros pour le mois en l'homme du coup c'est 20 euros par semaine donc 80 en sachant que en ce moment il doit il est dans la restauration mais un coup il est dans la cuisine un coup il est dans le service et là il fait beaucoup de services ils ont des pourboires à chaque fin de semaine donc déjà ça va l'aider aussi avec ses pourboires s'il a besoin de plus le tabac je mets 70 euros pour le mois donc ça ce sera pour que son collègue aille lui chercher le tabac le coiffeur gelé augmenter à 30 parce que finalement 20 euros c'est trop juste puisque la coupe a augmenté elle est passée de 10 euros à 13 donc forcément 20 euros c'est plus suffisant donc je lui mets 30 et si jamais il a besoin de monnaie ben moi je lui donnerai de la monnaie d'une autre enveloppe c'est pas gênant achat internet on reste à 80 et sans son reste à 80 également voilà ce qui nous fait un total dans nos enveloppes de mille quatre cent trente euros c'est pas là bon à chaque fois je me trompe mais c'est pas grave je viendrai refaire ce qui nous reste en banque 984 euros c'est juste génial pour mettre dans les épargnes c'est vraiment top 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 donc 984 euros qui nous restera pour les épargnes là je viendrai recalculer parce que c'est pas ça du coup hop je fais n'importe quoi parce que j'ai pas calculé mon bon bref c'est pas grave je viendrai rectifier hop on passe aux épargnes donc pour les épargnes j'ai regardé un petit peu ce que je voulais mettre dans quelle épargne etc pour pouvoir augmenter les gonflés quand même et franchement je suis contente parce qu'il ya des épargnes qui vraiment vont gonfler grâce à à ces 900 euros donc ça c'est plutôt cool donc déjà dans un premier temps anniversaire donc c'est du physique on met 100 euros puisque je vous avais dit que je rajoutais 100 euros pour l'anniversaire de luna normalement c'est 50 euros mais je rajoute 50 euros de plus donc 100 euros pour l'anniversaire pareil à partir de l'année prochaine je ferai plus des 50 euros par mois en fait je mettrai au fur et à mesure des anniversaires que j'ai animaux on met 50 euros après je pense qu'il ya des épargnes où j'ai mis des sommes pour que ce soit des des contrôles mais bon ça on verra au remplissage de toute façon ensuite c'est pas dans l'ordre tout va bien donc la voiture on verra après enfin enfin j'ai rien mis parce qu'ils ont ils ont ils ont de quoi les enfants mais de toute façon si nos salaires sont il ya un peu plus dans nos salaires on viendra compléter de là où j'ai rien bien donc ça c'est bon ensuite la santé je vais y mettre 50 euros malgré que je mets les économies de santé de chaque mois mais l'enveloppe qui était à 250 donc j'ai mis 50 euros pour la mettre à 300 parce que mon chéri lui doit aller faire un devis chez le dentiste et il doit aller voir pour son nez également parce qu'il a le nez très en fait il s'est déjà fait opérer du nez mais doit y retourner etc donc je préfère mettre dans cet enveloppe au cas où il ya besoin d'avancer les frais on ne sait jamais le fonds de secours je mets 100 euros je suis trop contente parce que comme ça il va pouvoir être à 500 euros et je pourrais mettre mon espèce de faux billets dedans voilà déjà il y aura moins de 500 euros à retirer pour le mois prochain donc ça c'est cool donc qui sera à 500 euros enfin j'ai regonflé si vous avez suivi j'ai dû prendre des sous dans le fonds de secours pour mon chat qui s'était blessé à la pâte et j'en avais eu pour 400 euros et j'avais pas assez dans l'enveloppe animaux donc voilà je suis contente qu'il est qu'il ait pu regonfler on verra combien de temps il tient mais bon si je peux le gonfler jusqu'à 1000 euros ce serait vraiment top ensuite fonds de secours j'ai shopping shopping j'ai rien mis également donc ça pareil on verra ce qu'on aura sur nos salaires youtube ça c'est avec les revenus bon pour l'instant je ne mets rien rentrée scolaire je ne mets rien non plus facture de régulière la facture de régulière régulière attendez 1 2 3 factures de régularisation en fait j'ai tellement eu de messages par rapport à ma petite question sur mon électricité sur mon eau chaude etc que du coup je me suis je me suis fait une frayeur toute seule j'ai psychoté et tout j'ai dit bon il va falloir quand même que je l'augmente cette enveloppe parce que si je me tape une facture de je ne sais pas combien et que je n'ai pas assez dans l'enveloppe ça va m'agacer donc facture je mets 100 euros pour le coup je crois que j'ai été à 200 je crois donc je me dis que 300 euros ça devrait passer pour ma facture alors ma facture de régulière de l'électricité ce sera mois de juin 2024 donc j'aurai le temps d'ici là mais si j'ai une facture d'eau à la fin de l'année je préfère je préfère avoir de l'avance quoi donc facture je mets 100 euros les vacances les vacances je mets 80 euros parce qu'on n'a que 20 euros dans l'enveloppe et là je me suis permise de mettre 80 euros pour arriver à 100 ça c'est top pour la maison je mets 50 euros pour les épargnes des filles j'en profite qu'on a qu'on ait pas mal d'épargnes je leur mets 20 euros le de 10 euros chaque mois comme ça moi ça leur augmente leur enveloppe à 200 euros donc ça c'est trop trop bien du coup qu'est ce que j'ai pas rempli la retraite la retraite j'y mets 40 euros pareil je crois que c'est pour avoir un compte rond la chambre des filles est ce que j'ai mis quelque chose oui j'ai mis 70 euros dans la chambre des filles puisqu'il faut que je leur achète un lit donc je l'augmente aussi voiture voiture j'y ai mis 40 euros hop et noël noël j'y ai mis 100 euros parce que noël comme ça on arrive à je crois je crois qu'on arrive à 400 ou 500 euros dans noël je sais plus mais ça va arriver très très vite donc je préfère quand même mettre de l'argent dedans je vais regarder si j'ai rien oublié noël anniversaire animaux voitures ça c'est bon enfant je crois qu'on avait dit rien santé c'est bon fond de secours retraite chambre des filles shopping on a dit qu'on mettait rien youtube c'est pour mon revenu rentrée scolaire on a dit qu'on mettait rien on est bien facture de régule vacances déco maison chambre alors il me manque le baptême de ma fille fille donc bap 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 thème on met 100 euros ce mois ci puisque je peux me permettre donc je peux l'augmenter donc 100 euros pour le baptême de ma poupette et on va rajouter une enveloppe terrasse puisqu'on a un projet terrasse c'est à dire qu'on veut refaire toute notre terrasse entièrement on doit acheter des canis on doit acheter énormément résine on doit acheter du faux gazon enfin du gazon synthétique ou je ne sais quoi voilà on veut refaire vraiment notre terrasse entièrement sachant qu'elle n'a pas d'abri donc quand il pleut quantifier du vent enfin c'est vraiment une catastrophe donc du coup on veut également acheter des espèces de stores pour pour justement quand il pleut que ça nous mouille pas tout enfin voilà on doit racheter pas mal de petites choses donc là pour ce mois ci j'ai mis 60 euros donc on va pas commencer notre terrasse avec 60 euros on va rien à voir ça avec ça c'est sûr mais voilà on veut faire ça avant la fin de l'année donc si on arrive à mettre un petit peu plus chaque mois et pourquoi pas prendre dans un défi et bien on pourra commencer à cela faire voilà donc là j'ai mis partout et on en a pour un total de 980 euros et il nous reste 4 euros en banque ce que moi je fais pas le budget fin si vous appelez ça le budget base zéro 4 euros ça peut être le budget base zéro voilà mais il me reste des sous sur le compte bancaire donc c'est comme si je faisais pas le budget base zéro donc voilà un petit peu je trouve trop contente franchement le fait d'avoir fait le rachat de crédit ça nous a gagné vraiment un mois et on peut épargner ça fait je crois deux deux mois où on met pas beaucoup d'épargne au début de mois et là franchement ça va nous les gonfler et je suis super contente en plus on arrive à la fin de l'année là et tous nos défis vont partir alors la plupart des défis vont partir également dans les épargnes donc franchement ça va nous faire vraiment du bien et j'ai trop trop hâte de vider tous mes défis parce que franchement voilà toute l'année qu'on met dans les défis il nous tard vraiment de les vider voilà et bien écoutez mon budget du mois de octobre est fixé et fait ficelé et prêt voilà il reste plus qu'à faire le remplissage et mon équipe gratte j'ai envie d'éternuer en plus donc voilà après je viendrai rectifier quand on aura nos payes et et puis voilà donc nos petites enveloppes c'est fait comme je vous dis à chaque fois nous c'est vraiment nos enveloppes du mois en priorité et ensuite on remplit des épargnes avec ce qui nous reste donc là on a eu de la chance sur ce côté là on a pu remplir pas mal d'épargne voilà pour le budget je vais vous montrer vite fait les petits défis que je vais faire il n'y en a que deux céline en a sorti trois et j'ai choisi ces deux là voilà vous voyez bien j'ai choisi dans un premier temps celui ci alors je le ferai pas en premier c'est des petits des petites tasses de chocolat ou je ne sais quoi voilà c'est style automne elle a mélangé elle a fait automne avec un petit peu d'halloween je crois que ça ça va jusqu'à voilà total 30 euros si vous mettez le bonus de 5 euros ça vous fait 35 euros donc c'est pas mal c'est un euro la tasse et moi je vais commencer par celui ci parce que je trouve vraiment très joli et très très mois d'octobre très halloween j'aime bien donc en fait j'ai des petits motifs comme ça avec des petites sommes donc ça va de 1 euro à 5 euros il me semble ouais c'est ça ça va de 1 euro à 5 euros et un pareil pour l'économie de 35 euros en sachant que moi les défis que je choisis en général c'est des défis qui vont de 40 à 50 euros et là comme je voyais que c'est les deux étaient à 35 euros j'ai dit bon ben je vais faire celui ci si je peux faire celui là je le fais si je le peux le faire mais pas le finir je le finis pas mais au moins ça me fera une économie de 40 45 euros ou 50 euros mais ça ce serait top puisque comme vous le savez moi les défis que je fais par mois je les laisse pour la fin de l'année et je les vide tous entièrement à la fin de l'année je sais qu'il y en a il est vide à la fin de leur mois mais moi je les économise pour la fin de l'année voilà ça fait beaucoup plus encore à mettre dans les épargnes voilà un petit peu pour ça et bien écoutez on est bon voilà j'ai tout montré on a tout fait ensemble si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou venir un message privé sur instagram je vous répondrai avec plaisir je vous rappelle qu'il ya une offre boursorama très intéressante pendant deux jours donc je pense que quand vous verrez la vidéo demain soir elle y sera encore mais pendant quelques heures peut-être il ya une prime de 150 euros à la clé pour les filles donc n'hésitez pas à utiliser mon code promo ou mon lien de parrainage qui sera en barre d'informations mais franchement c'est une offre vraiment intéressante et ce genre d'offre reste pas longtemps donc à la durée pendant deux jours et donc foncez 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 voilà allez sur ce moment je vous laisse là je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve vendredi pour le bilan du mois de septembre bisous